Oni observe attentivement une carte du Grand Nord canadien. Pourtant, elle habite Saint-Philbert-du-Peuple, en Ménéloire, près de Saumur. Si elle observe cette zone géographique, c'est pour lui Fabien Dosset, son compagnon. Voilà neuf mois qu'il traverse d'ouest en est, le Grand Nord à pied. On est à combien de kilomètres ? On est à 4000 kilomètres, plus. C'est un homme qui a changé de vie, qui est devenu, qui est vraiment, je le dis, parce que c'est quelqu'un que moi je connais depuis 20 ans, c'est mon compagnon. Je pense qu'il portait en lui un rêve, un grand rêve. Il est fait pour faire cette marche-là. Et puis il s'enrichit, il s'enrichit, c'est-à-dire qu'il est devenu meilleur. C'est quelqu'un qui devient meilleur du fait de ce qu'il fait. Chaque jour, Fabien et Léonie discutent quelques minutes par téléphone. Voilà quelques jours, Léonie l'a sauvée. C'est elle qui a prévenu les secours sur place. Il était depuis 10 jours coincé dans un cul de sac par moins 50 degrés. C'est à partir de là qu'il m'a dit, si dans entre 22 jours et 26 jours, tu n'as pas de mes nouvelles, tu appelles les secours. Ce qui surprend dans cette histoire, c'est cette aventure folle d'un homme peu expérimenté et surtout peu équipé, mais animé d'une volonté de faire. Rien ne peut le faire flancher, pas même les nombreux parrains financiers qui se sont finalement retirés de l'aventure juste avant le départ. Ce que je regrette, c'est qu'on le regarde passer, quand on regarde cette aventure passer, qui est extraordinaire et on ne la soutient pas. C'est vrai que ça fait mal un peu. Ce qui fait mal, c'est qu'on aide toujours ceux qui ont déjà fait leur preuve. Fabien, il le fait, il a fait ses preuves, il le fait sans problème. Fabien vit dans le Grand Nord, une aventure humaine incroyable. Tout le monde là-bas salue son courage. L'aventurier parcourt en effet des zones jamais traversées de cette manière, tout en côtoyant les loups et les ours. Léonie, à Saint-Philbert du Peuple, elle, assure le quotidien avec ses deux enfants. Aidé d'amis, elle tente tout pour trouver de l'argent et envoyer chaque mois la nourriture lyophilisée et les vitamines à son compagnon. Un blog a été créé pour suivre l'aventure et les aider. Aventuregrandnord.fr Il manque 6000 euros à l'aventure pour s'achever et permettre à Fabien d'arriver cet été à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada